Le préfet Vincent Bertrand et le président Louis Musington de la collectivité de Saint-Martin ont donné rendez-vous à la presse pour une visite de chantier du collège 600 à Quartier-d'Orient ce jeudi 1er septembre. Le président Musington, dans son allocution à la presse, a reconnu les lacunes d'une rentrée scolaire non optimale et justifie cela par la mise en chantier des travaux qui ont déjà débuté pour la construction du futur collège de 600 places. Je salue tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette belle réalisation. J'ai vu le projet, nous avons eu l'occasion avec Mme Haddad l'autre jour d'examiner le projet en lui-même et je crois que les élèves seront ravis de se retrouver dans un établissement formidable qui est aujourd'hui aussi en termes de prise en compte de l'aspect écologique. Oui, justement, il y a un effort exceptionnel qui a été fait dans ce domaine et je pense que c'est très intéressant parce que l'avenir, effectivement, c'est aussi la protection de l'environnement, c'est de travailler en étroite collaboration avec ce milieu, le milieu naturel dans lequel nous évoluons. Donc, des efforts dans ce sens que je tenais absolument à signaler et à remercier tous ceux qui ont compris qu'effectivement, cette vision des choses, c'est effectivement travailler avec le milieu naturel. Donc, voilà ce que je tenais à souligner aujourd'hui et puis là, nous sommes disposés à... Ce collège respectera toutes les normes parasismiques et les aspects écologiques seront prioritaires. Le financement de ce nouveau collège est assuré par l'État, la collectivité et le Fonds européen. La réouverture est prévue pour la rentrée de 2025. Là, vous voyez qu'il y a des travaux qui vont être faits de remise à niveau, de mise à niveau de normes antisismiques, anticycloniques, je crois avec un abri d'ailleurs anticyclonique qui sera présent. Là, la mise en service, c'est la rentrée 2025, la rentrée 2025. Le collège 900 qui est à la Savane, lui, 900 places, qui est un collège qui est neuf, complètement neuf, et qui va accueillir effectivement les élèves de l'ancien collège qui est un prix de sac, qui ne peut pas être reconstruit parce qu'il est sur une zone qui est inondable, qui est submersible sur le même sujet et qui sera en plus avec des capacités supérieures. Voilà, on va avoir des équipements qui seront en capacité, en qualité, meilleurs qu'avant Yermard. Donc, le collège 900, c'est pour la rentrée prochaine. Rentrée 2024. 24. Et donc, le collège 600 ici, c'est la rentrée 2025. La délégation a profité pour visiter une case de troisième du collège. Le préfet et le président ont répondu aux diverses questions des collégiens. Une visite d'un lieu qui redonne l'espoir aux futurs collégiens qui vont bénéficier d'une structure neuve et adéquate.